Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va faire une recette qui nous a été demandée vraiment souvent, c'est la salade de bœuf avec vermicelle. Vous connaissez ça probablement sous le nom de bauboun. Vous allez voir, c'est un plat qui est très santé, très frais et c'est parfait pour les journées chaudes qui commencent à arriver. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kimfat. On va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! On va commencer par préparer la marinade de la viande parce qu'on doit laisser ça mariner pour environ 30 minutes. Si vous pouvez le préparer la veille et que ça marine pendant une journée, c'est encore mieux, votre viande va être super goûteuse. Mais pour 4 personnes, on va avoir besoin de 300 g de bœuf et on va le couper en tranches très très minces. Vous pouvez prendre la pièce de viande de votre choix. Nous, on y va avec du faux filet, mais si vous voulez y aller avec une autre sorte de viande de l'œil de ronde, ça fait aussi. Donc on va préparer notre marinade dans un bol à porc, on va tout la mélanger et après on va mélanger notre viande. On va commencer avec 2 cuillères à table de citronnelle hachée, 2 gousses d'ail finement hachées, 1 cuillère à table de sauce de poisson et j'ai pris la sauce de poisson de marque des trois crabes. Une cuillère à table de miel, 1 cuillère à thé et demi de sucre, 1 huitième de cuillère à thé de sel et 1 cuillère à table d'huile végétale. On va mélanger notre marinade. Une fois que la marinade est bien mélangée, on va pouvoir mettre la viande. Je vais y aller avec une petite portion de viande à la fois, bien l'enrober et en rajouter au fur et à mesure, juste parce que c'est plus facile de mélanger que si je mettais toute la viande en même temps. Une fois que la viande est bien mélangée à la marinade, on va couvrir ça et on va garder ça au frigo le temps de mariner un petit peu et pendant ce temps-là, on va préparer tous les autres ingrédients pour faire le bol. La première chose que je vais préparer, ça va être mes vermicelles de riz. Vous pouvez prendre n'importe quelle petite vermicelle de riz et cuire selon les indications sur le paquet. Nous, on y va comme ça avec les paquets qui ont des petites galettes bien compactées. Normalement, ceux-là, ça va être une cuisson de 5 minutes. Donc on va simplement les déposer dans l'eau, les laisser cuire 5 minutes et au bout de 5 minutes, on va aller les égoutter et les rincer sous l'eau froide. Après ça, on les égoutte bien et on peut les garder de côté. Et dans les choses qu'on va préparer en attendant que la viande finisse de mariner, il va y avoir de la laitue. Ça, on peut calculer une petite feuille de laitue par bol et on va tout simplement avoir besoin de venir couper ça en petites lanières très fines. On va aussi avoir besoin d'un tiers de concombre qu'on va couper en tranches et ensuite en petites juliennes. Un tiers de concombre, encore une fois, c'est pour quatre bols. Et ça, c'est pas obligatoire, mais on peut faire frire des nems, des petits rouleaux impériaux vietnamiens. C'est pas quelque chose qui est toujours dans ce bol-là, c'est juste que c'est devenu très populaire avec le temps. Si vous voulez avoir un plat plus consistant, vraiment un plus gros repas, je vous conseille de les faire, ça va vraiment très bien avec ce plat-là. Et si vous savez pas comment faire vos nems, on avait déjà fait une vidéo de ça et on va vous mettre le lien juste en haut et dans la description de la vidéo. Et la prochaine chose à préparer, ça se peut que vous en ayez déjà dans votre frigo parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans plusieurs recettes, ça va être les petits légumes marinés. Donc on va avoir des carottes et des daikon. Si jamais vous avez pas de légumes marinés dans le frigo et que vous avez pas vraiment le temps d'en faire, vous pouvez aussi juste faire des juliennes de carottes. Et une autre petite chose à préparer, ça va être la sauce d'échalote ou oignon vert. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se retrouve dans plusieurs des plats vietnamiens qu'on fait. Si vous en avez pas déjà dans votre frigo, vous pouvez en faire, ça se fait en une ou deux minutes au micro-ondes. Tout ce qu'on a besoin, ça va être des oignons verts, du sucre, du sel et de l'huile végétale. On avait fait une petite vidéo aussi pour ça et on va aussi vous mettre le lien juste en haut et dans la description de la vidéo. Et la dernière chose cruciale qu'on a besoin pour ce plat-là, ça va être la sauce de poisson trempette. C'est aussi quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre frigo parce que c'est un essentiel dans la cuisine vietnamienne. Si c'est pas le cas, si vous en avez pas déjà de prête, on va aussi vous mettre le lien pour la recette. Et là, on a quelques autres ingrédients qu'on peut mettre dans le bol. C'est des ingrédients qui sont optionnels, mais si on veut avoir beaucoup de garniture, on peut toutes les mettre. On va vous les montrer au fur et à mesure qu'on va bâtir le bol. On va mettre ça de côté et on va cuire la viande. Quand on a fait la marinade, tantôt j'ai oublié de le mentionner, mais si jamais vous avez une pièce de viande qui est un petit peu plus dure, un petit peu plus coriace, un bon truc pour la tendrir, c'est de mettre un petit peu de bicarbonate de soude. Pour la quantité de viande qu'on a, vous pouvez mettre 3 quarts de cuillères à thé. Moi, vu que j'ai du faux filet, c'est déjà quand même assez tendre, donc j'ai pas besoin d'en mettre. Mais si vous avez de l'oeil de ronde ou quelque chose d'un petit peu plus dur que ça, mettez-en, vous allez voir que ça fait toute la différence. Pour la cuisson, on va mettre un petit fond d'huile et on va allumer notre feu à feu moyen et élevé. On va attendre que ça chauffe et on va venir déposer des morceaux de viande pour remplir le fond du poêlon. On va venir bien décoller les morceaux pour qu'il y ait le plus de surface de viande qui touche au fond du poêlon et on va les laisser comme ça jusqu'à temps que le dessous grille bien. Quand on voit que le dessous est bien saisi, on va pouvoir le remuer et finir la cuisson comme ça. On va pouvoir ensuite les retirer. Donc là, la viande est cuite et tous nos éléments sont prêts. On peut maintenant monter notre bol et comme j'avais dit tantôt, c'est pas nécessaire de tout avoir les garnitures. Là, je vous montre les garnitures les plus classiques. Vous pourrez y aller selon vos goûts et selon qu'est-ce que vous avez à la maison. Donc pour commencer, on met tout le temps un petit fond de laitue dans le fond du bol. Ensuite, on va mettre une portion de vermicelle de riz, les morceaux de concombre. Quelque chose de très populaire aussi, ça va être des fèves germées. Et ensuite, on va mettre nos nems, mais on va les couper en deux. Nos petits légumes marinés. On va mettre la viande. On va mettre un petit peu de sauce d'échalote. On va mettre quelques arachides grillés non salés pour ne broyer légèrement. Quelques oignons frits. Si vous n'avez pas d'arachides ou d'oignons frits, vous pouvez mettre autre chose comme des graines de sésame, par exemple. Ensuite, on va mettre de la menthe. Là, c'est des grosses feuilles, donc je vais juste en prendre deux. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Un petit peu de basilic pétail. Et un petit peu de coriandre. Et la dernière chose, ça c'est vraiment selon vos goûts, on peut venir presser un quartier de lime dans notre plat. Et là, on va être prêt à goûter, et la seule chose qui reste à rajouter, c'est vraiment l'élément très important pour ce plat, la sauce de poisson. Vous pouvez en mettre la quantité de votre choix. Et là, on va tout mélanger. La viande est tendre, elle est parfumée. Ce que j'aime de ces plats-là, c'est que ça se mange aussi bien tiède que chaud. En été, je mange tout le temps ça, température pierce, parce que c'est tellement plus rafraîchissant. Mmm! Mmm! Oh! Il est bon! Quand c'est bon de même, vous voudrez en faire 7 jours sur 7. Vous ne serez même pas tanné à quel point c'est bon. Excellent! Est-ce que je fais de la bonne cuisine vietnamienne? Et là, laisse-moi ça, là. La petite viande, comment tu la trouves? En quoi? Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog, et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et vous avez été nombreux dernièrement à vous ajouter sur notre Patreon. Sincèrement, on vous remercie, ça nous aide beaucoup à pouvoir continuer de vous faire des vidéos comme ceci. Et pour ceux qui ne sont pas déjà sur Patreon, sachez qu'en devenant contributeur, ça va aussi vous donner droit à des petits bonus. Si vous avez des questions à propos de la recette ou n'importe quelle autre de nos recettes, ou si vous voulez nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, ça va être notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada